Ici, les costumes d'Halloween côtoient les manteaux d'hiver. Oui. Ça va disparaître bientôt, j'imagine? Oui, effectivement, pour être remplacée par les vêtements d'hiver. Avec le temps froid qui s'installe, la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montréal entre dans l'une des périodes les plus achalandées de l'année. On voit une augmentation de 20 à 30 % de plus de ventes. Depuis un an, de nouveaux clients viennent dans cette friperie. Avec la hausse du coût de la vie, certains tentent d'économiser comme ils le peuvent. C'est sûr qu'avant, c'était mal vu, mais maintenant, c'est presque à la mode, tu sais. À la mode en raison du taux d'inflation. L'indice des prix à la consommation a atteint un sommet en 40 ans cet été avant de connaître un léger recul et s'est établi à 6,9 % au mois de septembre, toujours bien au-delà de la cible de la Banque du Canada. On sait très bien que c'est des mauvaises nouvelles pour les familles aujourd'hui. Le coût de la vie, le coût des épiceries, les coûts sont en train d'augmenter à un moment où les gens sont vraiment inquiets. C'est effectivement l'épicerie, surtout, qui gonfle l'inflation. Par rapport à la même période l'an dernier, le prix de la viande a augmenté de 7,6 %, celui des produits laitiers de 9,7 %, la boulangerie de 14,8 %, tandis que les légumes frais coûtent 11,8 % plus cher. En moyenne, donc, le prix des aliments a bondi de 11,4 % en septembre, du jamais vu depuis 1981. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui va durer ou pas? Les prix des aliments sont souvent en fonction des conditions climatiques dans les endroits où les aliments sont produits. D'ici à ce qu'elles soient plus abordables, les denrées à la Banque alimentaire de la Société Saint-Vincent-de-Paul continueront de s'envoler rapidement, tout comme les vêtements et les autres produits dans le magasin adjacent. On parle justement d'un mobilier qu'on va avoir au lieu de le payer peut-être 1 000, 1 200, 1 500 $. Nous, on va le vendre peut-être à 200 $. Une sorte de refuge à l'abri des turbulences économiques. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Montréal.